bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à parler de l'instant le live hebdomadaire sur instagram le live dans l'esprit du talk alors aujourd'hui nous allons accueillir une nouvelle invitée donc il s'agit d'une comédienne et modèle photo gabrielle marie et sinon est-ce que tout le monde m'entend dans le reste qui arrive on peut tarder d'habitude c'est l'habitude j'ai salut gabrielle comment ça va ça va et toi ça va merci alors exception si c'est la première fois que l'invité en avance par rapport au comment dire par rapport aux ceux qui regardent le live quoi bah ouais désolé ce soir je suis là je suis rentré à l'heure donc c'est une bonne nouvelle écoute il n'y a pas de souci en tout cas il y en a pas mal de gens qui nous rejoignent c'est cool on essaie de sur le live c'est bien bienvenue à tous ceux qui sont là du coup merci bonjour à tous bon je vois que c'est des gens que je connais pas trop mais c'est pas grave ça fait plaisir à voir des nouvelles têtes alors donc pour ceux qui ne te connaissent pas je te présente tu es comme indienne et modèle photo c'est ça alors comme indienne on a pu te voir dans les dents que ce qu'elle joue pas le macho puisqu'ils sont passés récemment la vendredi repasser oui non parce que c'est moi c'est la première fois que je les ai vus un jeu non j'avais pas vu les précédentes éditions d'accord ben non je peux t'assurer que c'était du coup un repassage et ça fait toujours plaisir de les revoir parce que j'étais un très bon moment en plus ils sont super sympa j'en ai vraiment bien rigolé et d'accord ensuite tu as fait tu as joué dans la série nina oui plusieurs fois j'ai fait de la figuration récurrente sur la série nina plusieurs fois ouais c'est très sympa ils sont c'est une bonne série je pense qu'ils vont arrêter il me semble que c'est la dernière saison là ouais aussi voilà exactement et tu après tu as fait un peu de je pense que j'ai donc d'autres petits rôles alors le plus gros que j'ai fait on va dire c'est quand même un petit rôle dans le film nikki larson où j'ai fait avec j'ai donné la réplique à philippe lachaud je fais une cerveuse voilà et en même temps j'ai fait aussi la doublure de pamela anderson donc un super film j'avais une perruque pour les gens qui vont se poser la question à la du coup j'avais les mensurations à la même forme de visage donc en étant maquillé comme elle avec la perruque ben voilà je pouvais faire ses réglages lumière certaines scènes qui était un petit peu contraignante pour pamela c'était super sympa de la rencontrer de travailler avec philippe lachaud et son équipe donc très très contente de ce film après moi j'ai fait beaucoup beaucoup de choses j'ai enfin on m'a déjà vu dans les clips de drive la rue on m'a vu dans le clip de lorenzo récemment dame d'eo on m'a vu aussi dans les mystères de l'amour en début d'année voilà j'ai eu un rôle dans les mystères de l'amour c'était une surprise je m'y attendais pas du tout et puis finalement bah j'étais contente c'était marrant c'est une série qui dure depuis 22 ans je sais pas saison 22 je sais pas combien de séries ont des saisons comme ça en france c'est rare mais ça marche super bien et je savais pas qu'il y avait autant de fans je savais pas qu'il y avait autant de même de personnes qui suivaient ou qui adoraient je crois que c'est genre des audimats 700 mille et 800 mille personnes presque un million parfois tous les dimanches c'est impressionnant comme communauté quand même pour une série je pense que la plupart c'est des anciens fans d'hélène et le garçon et de tous les dérivés j'en fais partie c'était mes premières séries je regardais en attendant les séries comme bévare et c'est tout donc voilà je suis pas insensible à ça bon donc c'est ma génération quand je crois que c'est à peu près la même on a le même âge à peu près donc oui c'est possible j'étais petite quand c'est sorti ça moi je sais plus mais j'ai pas trop trop regardé petite j'avais regardé de temps en temps et puis bah c'est cool de se voir dedans à la suite voilà c'est clair et avant que j'enchaîne sur la première question tu sais qu'on a un point commun oui oui c'est pour ça il est subtil hein mais moi mais faut vraiment faut vraiment savoir comme bien comment dire bien connaître les fictions de jla donc jean lucasulé c'est que j'ai figuré dans une série de jean lucasulé quand j'étais au lycée d'accord s 18 et alors c'était une bonne expérience très 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 j'ai kiffé en plus c'était réalisé par chaque mal à terre cet épisode là de s 18 ok et donc j'ai kiffé quoi c'était excellent et donc voilà c'est un très bon souvenir ben forcément c'est toujours un bon souvenir combien de fois j'ai rencontré des gens qui étaient débutants et qui arrivait sur leur premier tournage ils étaient là ouah c'est génial c'est sûr que quand on connaît pas on s'émerveille il ya des gens connus il ya plein de petites fourmis autour de nous qui savent faire tout travail forcément ça donne envie voilà alors j'ai vu qu'il ya plein de gens qui s'ennuient j'ai eu un petit coucou de petrovski salut petrovski qui est un de nos anciens enfin qui est passé récemment sur le live salut à tous les gens oui parce que je vois des mains qui font coucou donc c'est troublant c'est troublant temps de paris tu vois plein de gens salut sami mickey 25 officiel salut sami c'est julien alors ben salut jérôme mon monteur le monteur de mes émissions voilà qui me salue aussi plein de gens ils sont en train de saluer en cours de l'interview tu dis je les salue pas tout de suite pour pas couper bon voilà alors donc première question quel était le déclic de tout ça comment c'est venu pour être comédienne et puis aussi par la suite modèle photo c'est très simple c'est très très simple je me suis levé un matin je me suis dit faut que je fasse une école de cinéma mais vraiment comme ça et du coup j'ai commencé à me renseigner j'ai regardé les écoles de cinéma qui avait j'ai choisi et je me suis inscrite et j'ai pris un appartement j'ai pris un petit boulot je suis partie d'accord c'est tout il n'y a vraiment pas plus simple j'ai pris mon petit baluchon et je suis partie donc comme on dit la provinciale qui quitte la France pour venir sur Paris totalement qui connaît personne et voilà belle histoire ouais c'est assez simple en fait du coup quand on considère que si c'était pour toi au final ça va tout seul bah c'est la vérité après il ya des hauts et des bas c'est sûr mais tu sens que tu peux le faire et c'est cool très bien alors deuxième question ça ça peut te concerner directement parce que tu es je pense que parce que tu avais fait une photo où tu parlais sur la condition de la femme et à ton avis maintenant penses tu que la femme est bien représentée dans la fiction française en fait c'est vrai que je ne sais pas si on peut dire qu'elle est bien représentée ou pas j'ai l'impression que ça évolue en tout cas je sais pas si au niveau des quotas comme j'ai pas de chiffres je vais pas te répondre oui ou non mais j'ai l'impression que de plus en plus ça évolue déjà parce qu'aux états unis ils ont beaucoup parlé ils ont parlé de l'âge par exemple que les actrices entre 40 et 60 ans elles sont quand même assez blacklisté il ya eu pas mal de choses à ce niveau-là de fait mais du coup en france aussi ça commence à bouger les séries il ya quand même beaucoup de femmes il ya de plus en plus de rôles féminins j'ai des bons exemples comme ocean hate où il ya beaucoup de femmes il me semble qu'il y avait aussi avec nathalie portman un film qui s'appelle une analyse une analyse une inhalation un truc comme ça je sais pas 100% féminin aussi non je vois pas d'action un petit peu futuriste ou c'est paris 100% féminin des filles avec des flingues donc là on est quand même dans quelque chose de ces voilà donc de plus en plus il ya des films avec des rôles principales pour les femmes donc moi j'ai l'impression que ça évolue donc je suis pas trop en train de me plaindre je trouve que ça prend le temps qu'il faut et que bah j'espère qu'au final à mon donné il y aura de plus en plus de femmes qui seront actrices qui réaliseront qui seront scénaristes parce que et ça compte aussi il faut écrire les filles parce que c'est vrai que les il ya beaucoup plus de scénaristes que de ces deux scénaristes hommes et les scénaristes femmes du coup forcément si les femmes se mettent à raconter des histoires et bandera aussi plus de femmes ou deux versions de femmes et tout est possible donc voilà donc du coup c'est vous d'accord bah très bien oui c'est vrai qu'il ya eu pas mal de comme tu dis de films sur féminin donc est-ce que toi tu aimerais bien un jour écrire toi même ta propre histoire où tu préfères avoir les projets des autres ah non moi j'aime beaucoup écrire j'aime beaucoup écrire j'ai déjà écrit des sketch j'ai déjà co écrit un cours en métrage et des pour les dialogues je suis en train d'écrire une petite série avec une amie en train de bien s'amuser on sortira des choses comme ça moi j'adore écrire j'ai des fois des petites idées donc je les mets de côté je les prépare pour plus tard après il faut une certaine technique donc faudra soit que je la fasse corriger soit que je prenne des cours pour 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 entre guillemets le mener à bout parce qu'il faut quand même certaines connaissances quoi qu'il en soit pour mener les choses au bout que ce soit dans la partie écriture le financement le démarchage de production enfin il ya beaucoup de choses à faire et donc il faut des connaissances c'est vraiment le métier d'acteur c'est qu'une partie de l'iceberg c'est ce qu'on voit tout ce qu'il ya en dessous c'est énorme mais ça n'existe pas donc du coup oui ça peut m'intéresser je suis pas du tout fermé d'accord plutôt ouverte même alors quelqu'un qui me dit dit moi sami on a tourné en bas alors salut jamais oui ça va merci je te remercie dis moi sami on a tourné ensemble ou pas j'ai pas le souvenir désolé j'ai pas fait beaucoup de trucs moi donc j'ai fait des courts métrages mais j'étais plus en configuration que gros rôles donc j'ai pas le souvenir j'ai vu qu'il avait mis un commentaire du coup je lui fais un gros bisou c'est mon grand frère de coeur bisous alors alors est ce que tu as un sujet parce que c'est un ami je le connais depuis plus dix ans du coup quand il explique que je suis actrice sur ses tic toc ou sur c'est là il dit une actrice habillée comme ça au moins tout le monde est d'accord tu vois ok je vois c'est bien ça c'est bien de préciser avec de s'habiller au moins c'est clair alors gabriel est ce que tu as un sujet de société à aborder un sujet de société tu sais moi je suis très à l'écart malheureusement des sujets de société en général le parce que je regarde très peu la télé je m'y intéresse vraiment très peu après je comme tout le monde je finis toujours par savoir qu'il ya certaines pandémies au genre on n'a pas le choix un moment donné voilà mais je suis très à l'écart de tout ça parce que je ne vis pas dans un monde de bisounours mais j'estime que il y a pas mal de choses que de plus importantes c'est à dire d'être proche de ses amis de ses potes de sa famille de son entourage d'être sérieux dans son travail etc plutôt que toujours être sur l'actualité aujourd'hui il ya beaucoup de polémiques il ya beaucoup de choses qu'on pourrait choisir clairement ça change tout le temps ça passe d'une chose à une autre maintenant moi je quand je fais quelque chose pour je vais le faire à ma manière je pense que tu as déjà vu mes photos quand je fais des trucs de femmes battues ou pour le cancer du sein j'essaye toujours de faire quelque chose qui va qui va me toucher ou qui va tout simplement à ma manière c'est ma manière à moi de communiquer parfois sur sur ce qui me fait du bien ou ce qui ce qu'est ce que j'aimerais pouvoir changer donc voilà donc du coup je je communique qui de cette manière mais donc les sujets d'actualité comme ils bougent sans arrêt si je devais choisir je dirais peut-être les femmes battues évidemment c'est compliqué de voir des gens de voir que le décompte chaque année l'année dernière c'était l'horreur c'était l'horreur de voir autant de le décompte autant monté des fois une deux par jour c'est compliqué après il ya des hommes battus faut le rappeler je précise tout de suite parce que je veux pas me faire engueuler j'en connais d'ailleurs donc je sais très bien que c'est possible mais en fait ce qu'il faut voir c'est que la violence en général que ce soit pour les enfants les femmes les hommes les animaux c'est intolérable et ça c'est un sujet pour moi qui pourquoi on n'arrive pas à vivre ensemble et pourquoi on est toujours obligé par ego ou par jalousie ou toute chose tout autre défaut on va dire de vouloir comme ça être violent et de pas accepter simplement que des fois les gens peuvent vouloir partir ou au fond des erreurs des choses qui nous plairont pas voilà donc voilà c'est un sujet que moi qui me prend par les tripes je déteste la violence voilà très bien non on va passer à la dernière étape on va pas dire d'interview mais de l'émission oui et le questionnaire femme que tout le monde nous envie ah ouais t'inquiète pas c'est des questions il n'y a pas de je suis pas je vais pas te faire des questions tordues rassure toi mais j'aimerais ces questions c'est marrant oui j'ai pas pensé oui c'est vrai tu peux dire joker au pire mais ça peut aller ça peut aller t'inquiète alors la première c'est la qualité que tu envies à ton pire ennemi j'ai pas de pire ennemi je me sens ni avec personne en fait par contre je peux répondre à une qualité que je peux envier aux autres je sais pas qu'est-ce que j'envis aux autres ah j'aime bien les gens alors la qualité que je trouve absolument nécessaire c'est de pouvoir s'endormir très vite ah oui tu vois il ya des gens ils s'assoient à côté de toi et d'un seul coup et toi tu mets 45 ans à t'endormir tous les soirs c'est horrible c'est que je sais pas comment ils sont fortes quand même ah ils ont beaucoup de chance donc voilà c'est qu'ils arrivent à vous endormir aussi bien vraiment je vous admire assez bien j'avoue ah là là alors deuxième question c'est là bon le défaut auquel tu es habitué chez toi mais j'ai du mal à dire celle là le défaut auquel je suis habitué chez moi un défaut je suis pipette je suis habitué voilà j'aime bien je parle beaucoup je suis une vraie pipette depuis que je suis petite mes bulletins c'était bavard des bavards des bavards des bavards des voilà quoi je me suis habitué le pire cadeau qu'on t'a offert il y en a plein ouais lequel bah genre une fois on m'a offert des boucles d'oreilles immondes que jamais je mettrais quoi je sais même pas où elles sont je sais pas si genre elles ont pas disparu pendant le confinement parce que j'ai tellement jeté de choses je fais le nettoyage donc voilà mais vraiment des trucs genre que je mettrais jamais moi je suis très traditionnelle et là et là le fait d'avoir comment dire des boucles d'oreilles assez fantaisiste c'était pas trop mon truc la plus belle de mes copines de mes copines et au top qu'adriel bisous c'est qu'on propose c'est interactif quoi les gens peuvent te dire des petits messages c'est tous les amis qui m'envoient des petits messages ça fait plaisir en tout cas ça fait plaisir que les gens ils me puissent réagir quoi et puis c'est juste à dire voilà ouais ça fait vraiment plaisir j'adore il ya des gens ils me suivent depuis longtemps en plus c'est normal ils voient commenter tout donc c'est pour ça ils se disent bah ça fait plaisir de voir que tu as fait ton petit bonhomme de chemin ouais c'est ça alors quatrième question côté le bord d'une piscine ou bière au pub à ben cocktail au bord d'une piscine au pub bière non jamais à la bière c'est bon je ne suis pas fan de la bière franchement donc je voulais aller je prends les cocktails partez avec la bière il n'y a pas de souci ok c'est ça il n'y a pas de souci à celle là c'est la question je vais te dire ça ne l'est pas en fait elle peut plaire ou un peu des pères ligue première ligue ligue 1 ou première ligue la ligue anglaise quoi bah en fait moi j'ai toujours été dans les stades en ligue je suis jamais allé en première ligue voir les matchs donc je vais être très clair le foot anglais c'est génial mais vive la france et donc j'adore aller dans les stades français ce soit que ce soit au psg que ce soit à dijon que ce soit à l'époque à évian à sochaux donc j'ai vraiment profité j'ai même été un peu dans d'autres villes mais clairement voilà j'aime aller dans les stades de ligue 1 très bien ça c'est ma préférée la sixième voiture ou moto voiture ou moto bon moi clairement voiture ok la 7e aussi j'aime bien pâte à tartiner ou beurre moi c'est bon c'est ma terre d'adoption je peux pas faire de conneries je vais faire agresser dans la rue vous êtes fou alors pâte à tartiner ou beurre ben c'est pas les trucs que je vais manger franchement pas de souci c'est qu'il y en a qui aiment bien les deux mois franchement je saute pas dessus quoi je suis pas très surpris d'accord et enfin la dernière on va dire que t'as quasiment répondu à la dernière mais bon quand même il faut la poser c'est créé sali non du tout fromage ou dessert fromage ou dessert alors je viens de la franche comté je peux dire fromage voilà pour le foot déjà vu un match à léviant ça va je me suis pas trop fait engueuler c'est juste les marseillais qui sont pas contents mais bon voilà bah oui c'est pas vous vous embrasse quand même il nous faut bien des adversaires donc ah bah oui c'est clair c'est normal on embrasse les marseillais voilà c'est les lyonnais aussi oui les fans du plage et les fans de nantes voilà les socialiens tout le monde voilà les monégasques aussi les monégasques oui d'accord montpellier voilà bordeaux voilà bordeaux aussi quand même je crois qu'ils ont un club je sais pas en fait le foot je sais aléatoire quoi ça dépend c'est pour les gros matchs où je regarde pas ouais je comprends nice ah oui nice voilà logé et il ya l'île aussi oui exact bah oui le losk très connu quand même voilà et ben en tout cas merci d'avoir répondu à ces huit questions t'es arrivé à la fin sans joker t'as vu sans joker exactement tout le monde a fait son joker c'est ça qui est génial et pour la première j'assume ouais voilà c'est ça qui est bien mais pour la première tout le monde me dit qu'ils sont pas d'ennemis j'en ai marre soyez dites moi que vous avez un ennemi tu change il y en est pas obligé d'avoir des ennemis c'est vrai pour la prochaine pour les prochaines je pense que je changerai les questions ben voilà moi personnellement je n'ai pas d'ennemis en tout cas demain de mon point de vue je n'ai aucun ennemi s'il ya des gens qui sont ennemis avec moi bah je suis désolé vous êtes tout seul les gars bien ça c'est une bonne réponse alors on se quitter est ce que tu as une actualité à nous dire quelque chose de sur un projet actuellement ça attend actuellement c'est en train de reprendre tout doucement donc c'est il ya des castings a pas mal de choses j'étais pas mal de self-tape je reprends actuellement je peux te dire que je suis en train de faire une formation de doublage pour les doublages en studio bah tu sais pour les films anglais etc ça c'est une office à un truc officiel c'est fait voilà je suis en train de commencer par contre j'ai pas de truc officiel à te donner sachant que souvent en plus ils ne préfèrent pas qu'on dise tant que c'est pas sorti c'est de plus en plus comme ça ce que je peux te dire c'est que en tout cas que ça reprend vraiment tout doucement que les gros projets à mon avis tout ce qui va être cinéma ça sera plus septembre octobre pour les vraies reprises parce que ben tant qu'on n'a pas de comment dire de possibilité de faire de foule il ya pas mal de scènes qu'on ne peut pas faire et ça repousse énormément les tournages du coup bah forcément ils n'ont pas repris cet été donc on va bosser peut-être cet hiver je sais pas trop comment ça va se passer bon apparemment obtenu le décret c'est ce qu'on m'a dit aujourd'hui donc je vais vérifier ça ce qui veut dire qu'on a notre statut d'intermittent jusqu'à août 2021 pour nous ça nous laisse un certain confort de même si on encore beaucoup au chômage ben on a un peu plus de temps pour se former pour faire d'autres choses moi par exemple pour faire les séances photo pour pour tu vois faire les interviews j'en ai d'autres de prévu d'ailleurs dans la foulée mais en attendant là j'ai pas vraiment d'actualité à pouvoir dire tout de suite maintenant si ça évolue et bien ce sera avec avec plaisir très bien très bien je te remercie d'avoir répondu parce que je précise on se connaît que sur les réseaux sociaux c'est vrai on s'est jamais croisé ou quoi donc voilà non on s'est jamais encore croisé mais par contre j'ai toujours je sais ton nom est toujours venu dans comment dire dans les commentaires dans les dents qualité dans mon fil d'actualité donc du coup j'ai toujours vu ce que tu faisais etc et vice versa donc c'était un plaisir pour moi d'être invité dans dans ton live aujourd'hui et de pouvoir pouvoir partager un moment avec toi et je suis vraiment touché d'ailleurs d'avoir eu cet honneur parce que ça fait toujours plaisir de pouvoir parler un petit peu de ce que j'ai fait depuis depuis toutes ces années je suis sur paris maintenant et je te remercie du coup de m'avoir envoyé cette invitation c'était vraiment avec plaisir merci ça me fait plaisir que tu aies répondu merci lucas moi je la connais c'est un amour je vous aime j'ai travaillé avec eux avec lucas avec janelle j'ai travaillé avec charlotte tout à l'heure aussi charlotte oui on a déjà travaillé ensemble et on va bientôt retravailler ensemble on crie une série ensemble charlotte isnel donc ma bibiche une enfant encore une enfant encore voilà que tu nous a dit dit voilà je balance on s'éclate on a voulu faire un truc je vais pas en dire trop on a voulu faire un truc on voulait apporter une vision des femmes de ce qu'on savait de ce que les hommes pensaient en gros et donc on vous montre la réalité de ce qu'on fait et de ce que vous pensez en fait en réalité et de ce qu'on fait en vrai d'accord à ça me lève pas mal ça il faut le monter on en a fait un premier épisode là qui sera bientôt en ligne j'espère un charlotte si tu m'entends d'ailleurs 1 et du coup pour la suite et ben on verra on verra comment ça commence à évoluer on a plein de petites idées et je pense qu'il ya plein d'autres idées qui vont qui vont fuser à ce niveau voilà et ben très bien bah en tout cas je te remercie de d'avoir est revenu encore encore une fois ça fait plaisir et puis j'espère qu'on se recroisera pour un autre pour notre live pour un autre projet on sait pas bah avec plaisir oui avec grand plaisir moi tu m'envoies ton invitation j'y répondrai toujours de manière possible enfin positive si c'est si c'est si c'est bon quoi voilà ok ça marche en tout cas je te souhaite une bonne soirée un bon week-end et puis à une prochaine sur le réseau plaisir toi aussi votre frère et merci pour tous vos messages merci à tous merci à tous tous pour vos messages ça fait très plaisir donc la réactivité ça c'est bien non ça fait plaisir mon message merci à tous pour vos messages ça fait plaisir et donc aussi merci d'avoir à tous à toutes d'avoir suivi le live donc je vous donne rendez vous la semaine prochaine avec un nouvel invité d'ici là portez vous bien et à la prochaine ciao ciao c'était sympa ça merci merci j'avais ça fait plaisir allez ciao à tous